Ne dites plus caro est né, mais consultation mobile. Les deux semi-remorques qui vont sionner les routes de la province pour rendre ce service trônaient fièrement ce mercredi matin sur la place du palais abbatial de Saint-Hubert, attendant leur inauguration. Une petite révolution pour les services. On a d'abord eu un constat à faire, à savoir que les véhicules de type car que nous avons aujourd'hui étaient relativement confortables et convenaient assez bien à nos missions. Par contre, on ne savait pas les recommander tel quel pour des contraintes tout à fait techniques. Une histoire de moteur qui a bougé de place entre l'ancienne conception et la nouvelle. Donc on a dû assez rapidement se poser des questions et se demander quel profil de véhicule allait nous convenir. Donc on a évidemment fait une petite étude de marché, on a été voir plusieurs styles de véhicules et le choix du semi-remorque s'est imposé un peu naturellement à nous. D'une part parce que c'est vrai qu'au niveau de la gestion, ça nous permet de nous faire un investissement de qualité et de savoir déjà aujourd'hui que dans dix ans, la partie remorque conviendra toujours et qu'on pourra se permettre de remplacer juste la partie tracteur. Et d'autre part aussi, on avait vraiment à cœur de pouvoir soutenir la qualité de l'accueil des familles. L'écart avait une durée de vie de dix ans. Ici, les remorques ont été construites sur mesure et les tracteurs ont été achetés d'occasion. L'ensemble de l'investissement représente 740 000 euros, mais les remorques sont censées avoir une durabilité plus longue que celle des cars. Et avec leurs 283 points d'arrêt mensuels sur la province, ces consultations mobiles rencontrent un vrai succès. Oui, oui, clairement. Donc là, au niveau de l'année 2016, qui est la dernière année complète pour laquelle on a des chiffres, il y a plus de 5200 enfants qui sont inscrits dans nos consultations mobiles en province de Luxembourg. Donc quand on met ça en parallèle avec le nombre de naissances, qui est un peu plus de 3000 naissances par an, c'est vraiment un chiffre très très important. Plus d'un enfant sur deux passe par les consultations mobiles de l'ONE et ces consultations ne sont qu'une des missions de l'Office de la naissance et de l'enfance. Mais il y a d'autres missions à l'ONE. Il y a toutes les missions liées à l'accueil de l'enfant, où nous sommes là aussi pour soutenir, accompagner, contrôler les crèches, les accueillantes à domicile. Il y a tout l'accueil extrascolaire, les centres de vacances, les écoles de devoirs. Il y a aussi un service d'adoption, il y a tout ce qui est la lutte contre la maltraitance avec nos équipes SES Enfants. Voilà, donc il y a une multitude de domaines. J'oublie évidemment la promotion de la santé à l'école, qui nous a rejoints depuis 2015 dans le cadre de la réforme de l'État. Vous voyez, c'est des missions qui accompagnent vraiment l'enfant, l'enfant au sens de la Convention internationale de l'enfant de zéro à 18 ans, et les futurs parents, donc bien avant la naissance également. Pour ce faire, l'ONR reçoit une dotation de 400 millions d'euros de la Fédération Wallonie-Bruxelles et dispose de quelques revenus propres. Les consultations mobiles, par exemple, sont facturées aux communes à raison de 78 cents par habitant.